Chers bénéficiaires, chères populations de la commune de Mont-Rolland, chers partenaires des médias, honorables invités, en vos rangs, titres et qualités. C'est avec un réel plaisir que nous venons ici, mes équipes et moi, à Foulou, pour procéder à la remise de financement d'un montant de 50 millions de francs CFA en faveur des groupements de femmes de la commune de Mont-Rolland. Qu'il me soit permis, à l'entente de mon propos, de remercier de vive voix M. le ministre Antoine Bain et toute la population de Mont-Rolland pour ce bel accueil. Je confonds dans ses remerciements le M. Pamekas en raison de son engagement indéfectible envers le développement économique inclusif et son expertise avérée dans la fourniture de solutions financières adaptées aux besoins des entrepreneurs. A ma qualité d'administrateur du Fonds de garantie des investissements prioritaires Fongif, je suis ravie de célébrer aujourd'hui avec vous un moment important de notre engagement envers l'autonomisation économique des femmes entrepreneurs de notre communauté. Cette intervention entre dans le cadre de la mise en œuvre du programme « Emploi, transformation économique et relance éter » financée par la Banque mondiale. Évidemment, cette action est en parfaite cohérence avec les missions assignées au Fonds juif par son Excellence Macky Sall, président de la République. En effet, le Fonds juif constitue un instrument de soutien à la politique de l'État du Sénégal pour faciliter l'accès au crédit et promouvoir l'entrepreneuriat féminin et l'emploi des jeunes. Cette remarquable inspiration traduit la clairvoyance du chef de l'État d'offrir un filet de sécurité financière, une protection contre les risques, une égalité des chances et une participation économique à tous les segments de la société. Mesdames et Messieurs, chers invités, manifestement, ce mécanisme de garantie de portefeuille représente une étape cruciale dans notre effort collectif pour soutenir et promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Ils visent à lever les obstacles financiers auxquels sont confrontés les femmes entrepreneurs lorsqu'elles cherchent à accélérer au crédit pour développer leurs entreprises. En garantissant une partie des risques associés aux prêts accordés à ces mouvements dynamiques de femmes, nous ouvrons de nouvelles possibilités et encourageons l'innovation, la croissance et la création d'emplois dans notre communauté. Ces différents concours ont permis de mobiliser 101,5 milliards de financements et créer ou consolider 108 433 emplois. Je dois préciser. Je dois préciser.